... Lieutenant-Colonel Lalo, bonjour. Bonjour M. Debray. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de la matinale. Je répète que vous êtes le responsable des Jeunes Sapeurs-Pompiers en Vendée, donc président de l'association. Est-ce que vous pourriez tout simplement nous expliquer ce qu'est les Jeunes Sapeurs-Pompiers ? Et d'ailleurs, pour être tout à fait précis avec nos téléspectateurs, nous avons choisi de vous inviter puisque le 2 avril prochain, c'est à Luçon que des campagnes de recrutement vont être menées de 10 heures. À 13 heures, donc dans la caserne de Luçon. C'est des choses qui arrivent souvent et fréquemment, ces recrutements ? Alors les recrutements chez les Jeunes Sapeurs-Pompiers sont réguliers. On a 22 sections pour couvrir l'ensemble du territoire de la Vendée. Les Jeunes Sapeurs-Pompiers sont recrutés à partir de 13 ans. On les garde jusqu'à 17-18 ans. Après, ils sont recrutés au service départemental incendie et de secours. Ils deviennent sapeurs-pompiers volontaires. J'imagine que ce sont des jeunes qui sont animés par quelque chose. Est-ce que c'est plus parce qu'on les pousse à 13 ans, parce que les parents sont derrière et disent « Tu verras, c'est peut-être quelque chose qui peut te manquer ? » Ou est-ce que des fois, ce sont vraiment des vocations qu'on sent très jeunes ? Je pense que ce sont vraiment, pour la grande majorité d'entre eux, des vocations qui naissent très jeunes. Alors, stimulées la plupart du temps par l'image des sapeurs-pompiers, soyons francs. Et du coup, ça les tire vers le haut jusqu'à l'âge adulte. On a généralement plus de candidats que de gens retenus. Et parfois, ils font plusieurs dizaines de kilomètres, voire vingtaines de kilomètres pour venir dans les sections de jeunes sapeurs-pompiers, participer aux activités et se former pour devenir sapeurs-pompiers eux-mêmes. Oui, donc vraiment, ça demande beaucoup d'engagement, à la fois tout simplement de la part de l'enfant, mais aussi de la famille, puisqu'il faut visiblement l'accompagner sur les terrains d'opération, entre guillemets, du moins dans les centres de secours. Tout à fait, oui. Comment fonctionne tout simplement cette phase de recrutement et puis ensuite de développement, puisque c'est un développement aussi pour le jeune ? Alors, généralement, les phases de recrutement, on a des entretiens, où on s'assure qu'effectivement le jeune est engagé, et bien que c'est une démarche individuelle, pour qu'après on puisse le garder en tant que sapeurs-pompiers volontaires. Les épreuves sont relativement légères. La plupart du temps, c'est quand même s'assurer d'un niveau scolaire intéressant. Donc on regarde généralement le butin scolaire, pour s'assurer qu'il n'y a pas de problème de ce côté-là, parce que le plus important pour eux, c'est de réussir dans leur vie scolaire, avant de réussir chez les sapeurs-pompiers, tout va de pair. Et puis parfois, on a quelques épreuves physiques, mais c'est beaucoup plus rare, puisque généralement, on les forme après pour qu'ils deviennent des sportifs, mais aussi pour qu'ils acquièrent des connaissances techniques assez poussées. Donc visiblement, à vous écouter, vous privilégiez d'abord l'aspect humain, la personne qui se développe plutôt que l'aspect physique. C'est-à-dire que si demain, une personne qui n'est pas très sportive décide de se présenter, vous, ce qui vous importe plus, c'est la personne qui est derrière, en fait. C'est ça, exactement. Alors il y a quand même des contrôles médicaux, comme pour toute association sportive, il y a des certificats médicaux à établir. Nous, on est vigilants à ce qu'effectivement, on ait quand même des jeunes qui puissent devenir sapeurs-pompiers par la suite. Et dès qu'ils ont validé ce petit parcours médical, eh bien, ma foi, effectivement, c'est à nous de faire en sorte qu'ils deviennent de bons sapeurs-pompiers et puis des gens équilibrés. C'est tout à fait ça. Et la vocation aussi du service d'incendie et de secours au travers des jeunes sapeurs-pompiers, c'est de forger des citoyens qui sont bien dans leur peau et qui vont rendre service à l'ensemble de la population. Eh bien, rendre service, justement, comment ça se traduit au quotidien pour ces jeunes sapeurs-pompiers ? Parce qu'on imagine bien qu'ils ne vont pas être mis vraiment, vous passerez l'expression, mais devant le feu de l'action, quoi. Non, les jeunes sapeurs-pompiers ne sont pas placés en intervention. On a des axes de développement dans ce sens un petit peu, où ils pourraient aider la population. Je prends par exemple l'exemple de la vallée de la Vésubie, où les jeunes sapeurs-pompiers étaient impliqués pour passer la raclette et aider les citoyens. Mais ce ne sont pas sur des opérations qui présentent un danger particulier. C'est plus de l'aide à la population. Mais pour la plupart du temps, en tout cas actuellement, ils ne sont pas engagés du tout sur le théâtre des opérations. Et l'objectif, c'est bien de les former progressivement, en passant des notions de base jusqu'aux notions les plus évoluées de leur future fonction, activité de sapeurs-pompiers volontaires. Et donc, finalement, ils restent visiblement dans les centres de secours. Et ils travaillent physiquement, un petit peu, visiblement, intellectuellement aussi, sur tout simplement les bons gestes à adopter. Est-ce qu'il y a d'autres choses, d'autres missions qui leur sont confiées ? Alors, le parcours du jeune sapeurs-pompiers, je dirais, dans la semaine, généralement, c'est le samedi matin ou le samedi après-midi. Ils commencent généralement par une séance de sport qui dure une petite heure. Après la douche, une petite pause bien méritée. Ils sont sur des activités de divers ordres, des cours théoriques. Et puis, des manœuvres de mise en pratique de secourisme ou d'incendie. Est-ce que c'est... Alors, c'est vrai que c'est prudent, vous le dites. Visiblement, est-ce que, première chose, c'est tous les samedis ? Ça dépend des sections. Parce qu'en fait, chaque section est une association. Donc, au travers de la disponibilité de l'encadrement, car ce sont des sapeurs-pompiers bénévoles qui les encadrent, en fonction de cette disponibilité, on s'organise pour que les jeunes puissent venir une fois par semaine. Parfois, c'est le samedi après-midi, ça dépend en fait des sections. Et c'est ces formateurs-là qui sont des bénévoles qui organisent le programme de la journée. Et donc, la question qui allait de pair, est-ce que ces jeunes qui doivent venir fréquemment, comment ils le perçoivent ? Parce qu'encore une fois, on le disait, c'est une vocation. Quand on veut venir, visiblement, c'est le discours que vous teniez. Mais finalement, il peut y avoir une usure au bout d'un moment, non ? Généralement, non. En fait, parce que c'est assez évolutif comme formation. Il ne faut pas oublier quand même qu'on les emmène sur un niveau brevet des collèges. Parce que le diplôme de brevet national de jeunes sapeurs-pompiers, c'est l'équivalent du brevet des collèges. Ils sont encadrés par des gens qui sont animateurs de jeunes sapeurs-pompiers. Donc, ça sous-entend qu'ils ont, ces gens-là, aussi une formation du niveau de BAFA. Donc, voilà, je dirais que l'activité de jeunes sapeurs-pompiers, elle ne provoque pas d'ennuis, bien au contraire. On a souvent des jeunes qui voudraient venir plus souvent. D'ailleurs, on les associe parfois. Vous voyez, ce week-end, on était en manœuvre ce dimanche sur une manœuvre de secours à personne. Nombreuses victimes. Eh bien, les jeunes sapeurs-pompiers sont venus nous donner un coup de main. Ils ont joué le rôle des victimes avec gros bonheur. Donc, ils ont cette envie qui les motive et qui ne les lâche pas pendant 4 ans. Ils veulent intégrer les rangs des sapeurs-pompiers. Pour nous, c'est une ressource précieuse. Aujourd'hui, on recrute chaque année 90 jeunes qui sortent des rangs des sapeurs-pompiers. Des jeunes sapeurs-pompiers, pardon. Et donc, c'est une des premières sources de recrutement du service départemental d'incendie et de secours. Donc, je dirais, c'est gagnant-gagnant. Et les jeunes s'y retrouvent. Et ils sont bien à nos côtés. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous parliez aussi d'un aspect ludique. Et vous donniez l'exemple des diplômes de certains formateurs. Vous parliez du BAFA, donc le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateurs, si ma mémoire est bonne. Ce qui est intéressant, c'est qu'on ne voit pas ça comme un jeu de l'extérieur. Mais en réalité, il y a aussi cet aspect ludique qui est important pour peut-être souder les trous ou pour renforcer la qualité de l'enseignement. Non, c'est très important, effectivement. Qu'on soit tout le temps dans une démarche ludique et de mise en pratique. Aujourd'hui, les jeunes, ce n'est plus comme avant. Ils nous demandent davantage. On ne peut pas rester comme à l'école pendant trois heures sur une chaise en attendant que ça se passe. Les séquences pédagogiques, elles sont préparées. Nous, on est formés aussi par des pédagogues de l'extérieur. qui ont l'habitude d'être confrontés à des adolescents. Les séquences sont millimétrées. Elles sont préparées, que ce soit les cours théoriques ou les mises en situation pratiques. Et chaque mise en situation pratique fait par exemple l'objet d'un débriefing très poussé et tout à fait équivalent dans sa démarche à ceux qui seront ceux des plus grands et des sapeurs-compiers. Pour terminer cette interview, j'ai juste une dernière question. Première chose, où est-ce qu'on peut se renseigner si par exemple des jeunes nous sont intéressés et souhaitent vous contacter ? Où est-ce qu'ils peuvent retrouver ces infos ? Quel dernier mot vous souhaiteriez leur passer tout simplement ? Alors en fait, ils peuvent accéder par internet au site de l'union départementale des sapeurs-compiers avec un contact par lequel ils peuvent rentrer en communication. Ils peuvent aussi s'adresser au centre de secours le plus proche de chez eux. Et voilà, on répondra à leurs questions, on les intégrera dans le rang sans souci. Et bien je vous remercie lieutenant-colonel Lalo d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de la matinale. Bonne journée. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501